Salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel qui n'a pas été mis à jour depuis dix ans mon pc qui se m'enveille ça démarre c'est spectacle alors le logiciel qui n'a pas été mis à jour depuis dix ans déjà si vous n'êtes pas bête vous l'avez vu c'est écrit dans le titre sinon je vous fais le suspense qui va bien et là je vous dis que c'est le logiciel imul oui le logiciel de partage de fichiers en p2p imul qu'est ce que c'est je vais un mochi de vous le dire c'est un logiciel gratuit de partage de fichiers en p2p ou pire tout pire en anglais ou pair à pair en français imul a été créé en 2002 dans le but de contourner idonkei 2000 bienvenue en 2000 justement un autre logiciel de téléchargement p2p donc qui existait à l'époque putain de merde c'est vieux ça va être la vidéo nostalgie on va revoir les belles années la 2009 2008 là tout ça on était gamin j'ai 22 ans moi donc alors le p2p qu'est ce que c'est c'est un mode d'échange en réseau ou chaque utilisateur qui télécharge un fichier le partage en même temps sur internet en gros votre pc devient à la fois un client qui télécharge mais aussi un serveur qui partage le fichier que vous téléchargez ça permet en fait à la société qui fait ça de pas avoir de gros serveurs centraux des grosses infrastructures qui coûte assez cher ça permet en fait aux gens surtout de s'échanger directement les liens de téléchargement et de se partager les fichiers entre eux alors la dernière version du logiciel imul la 050 à date de 2010 et à cette époque en france on est sur la présidence de nicolas sarkozy on va m'en reprocher d'être financé par le service public ça commence à m'énerver cette histoire le regretté sarkozy paix à ton âme t'étais pas si mauvais que ça au final vu ce qu'on a aujourd'hui petite fessier allez hop là je vais pas me faire des copains mais clairement je m'en fous et donc c'est à cette époque en 2010 sous sarkozy qui est votée la fameuse loi adobe la haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet oui j'ai lu ce qui était marqué sur mon écran d'ordinateur en gros c'est un organisme soi-disant indépendant de l'état mais quand même largement financé par l'état est largement dépendant de l'état de là à dire que c'est indépendant et pour la faire courte adobe c'est un organisme public donc qui protège en gros un les créateurs d'oeuvres artistiques sur internet grosso merdo ils ont d'autres missions évidemment mais la principale c'est celle là elle est surtout connu pour ça quand même donc la nouvelle version indignul la 0.60 a qui va sortir là où qui est déjà sorti d'ailleurs je sais pas trop va proposer le support de l'ipv6 oui le logiciel supporté pas l'ipv6 c'est là que tu sens le le retard quand même de 10 ans c'est chaud quand même le support de l'https très 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 gros retard vraiment c'est vieux c'est vraiment c'est poussiéreux ce truc et alors là pareil je lis parce que c'est pas du français l'idée visiblement l'obfuscation de la première connexion à un serveur ou encore les modifications dans le partage upnp de windows voilà je passe pour un abruti parce que j'ai littéralement lu ce qui était écrit sans comprendre donc je suis un abruti donc ouais c'est clairement des fonctionnalités aujourd'hui qui sont des standards bas et mule proposait pas ses fonctions le https l'ipv6 bon en gros c'est surtout des mises à jour de sécurité vous l'avez bien compris un donc parce que c'était complètement obsolète certes aujourd'hui le téléchargement pire tout pire est quasiment mort parce qu'aujourd'hui c'est des téléchargements directs qu'on fait mais il mule ne veut pas s'avouer vaincu et décide de reprendre le support de son logiciel et proposer des mises à jour dix ans après la dernière mise à jour c'est incroyable d'ailleurs s'il n'y avait pas un utilisé un utilisateur d'un forum de numerama qui avait rappelé que il mule existait et qu'il allait avoir une mise à jour bah ça aurait pu passer comme ça oui parce que je me suis basé sur un article de numerama pour écrire cette vidéo donc voilà un bienvenue dans les années 2004 il paraît qu'il mule vient de sortir elle va sortir une mise à jour c'est magnifique c'est la fin de la vidéo merci d'avoir suivi si vous aussi vous êtes nostalgique et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est totalement gratuit et activer la petite cloche de notification pour recevoir les premières vidéos là avant tout le monde n'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram ça c'est dans la description il ya tous les liens je vous préviens quand je monte une vidéo quand je la poste etc puis je fais des petites stories comme ça si vous voulez juste me voir hors vidéo bah c'est là dessus qu'il faut y aller c'est sur facebook twitter et instagram puis voilà on va faire simple c'était seb comme en 2004 on va faire simple comme en 2004 c'était seb je souhaite de passer une bonne semaine et à la semaine prochaine dimanche 18 heures ou à tout de suite un 18h30 sur twitch pour le live de la semaine je suis en live à 18h30 tous les dimanches sur twitch après la vidéo de youtube à 18 heures donc bah tout de suite j'espère sur twitch j'espère vous voir là juste après sur twitch je vous attends donc sur twitch vous l'avez compris merci beaucoup au revoir bonne soirée ciao ciao